Les changements de la structure par âge de la population d'un pays peuvent avoir des conséquences importantes pour la croissance économique. La Thaïlande et le Rwanda sont deux exemples qui illustrent bien ces changements. Nous commencerons par la pyramide des âges de la Thaïlande en 1960. Chaque couche de ce schéma est un groupe d'âge et la largeur de chaque couche représente la proportion de la population dans ce groupe d'âge. Ce schéma ressemble à une pyramide car lorsque les couples ont beaucoup d'enfants, plus de personnes s'ajoutent chaque année au groupe d'âge plus jeune situé à la base de la pyramide. En 1960, plus de 40% de la population thaïlandaise avait moins de 15 ans et les femmes avaient en moyenne 6 enfants. Le nombre important de jeunes à prendre en charge au niveau des services sociaux n'a pas permis de relancer l'économie. Au cours des années 1960 et des décennies qui ont suivi, les taux de mortalité ont diminué, le désir d'avoir moins d'enfants a augmenté et les investissements dans la planification familiale ont permis une baisse rapide de la fécondité. Dans les années 1990, les femmes avaient en moyenne 2 enfants chacune, ce qui entraîna le ralentissement de la croissance démographique. En 2010, la population de la Thaïlande était plus importante et la structure par âge s'est transformée, avec la diminution de la population jeune à prendre en charge au niveau des services sociaux, tels que la santé et l'éducation. Aujourd'hui, la population thaïlandaise est constituée en majorité d'adultes en âge de travail qui feront partie de la force de travail productive pendant de nombreuses années. Ce changement dans la structure par âge a contribué à accélérer la croissance économique. Passons maintenant au Rwanda, un pays qui a réalisé des progrès spectaculaires au cours de la dernière décennie pour améliorer la santé, réduire la fécondité et relancer la croissance économique. Tout comme dans la majeure partie de l'Afrique aujourd'hui, la structure par âge du Rwanda est jeune, sachant que 40 % de la population est âgée de moins de 15 ans et que les femmes ont en moyenne 4 à 5 enfants. Même avec les progrès observés au Rwanda, la structure par âge restera jeune pendant plusieurs décennies. En 2030, si la fécondité continue de baisser et que chaque femme a près de 3 enfants, 35 % de la population du Rwanda sera âgée de moins de 15 ans, un pourcentage plus élevé que dans n'importe quel pays, y compris la Thaïlande, qui a réalisé un dividende démographique. Il y a trois principaux investissements que les pays peuvent faire pour encourager le changement de la structure par âge de la population et augmenter la proportion de la population pouvant participer à la population active. Premièrement, l'amélioration de la survie des enfants. L'amélioration des services de santé infantiles permet à plus d'enfants de survivre et conduit les couples à vouloir des familles moins nombreuses. Deuxièmement, l'espacement des naissances et la prévention des grossesses non désirées. L'augmentation des investissements dans la planification familiale permettra d'éviter les grossesses non désirées et entraînera la réduction du nombre de naissances. Troisièmement, l'éducation des filles. Lorsque les filles sont scolarisées, notamment dans l'enseignement secondaire, elles sont plus susceptibles de retarder le mariage et les grossesses précoces et d'avoir des familles en meilleure santé. Ensemble, ces investissements se traduisent par la baisse de la fécondité et de la mortalité et permettent l'évolution de la structure de la population, ouvrant ainsi une fenêtre d'opportunité favorisant l'accélération de la croissance économique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !